bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui on va essayer de faire une roulotte alors c'est un premier essai j'en rêve depuis un certain temps j'ai déjà fait mes tracés de grands côtés de 18 cm de longueur 8 cm de hauteur le petit côté on a 8 cm de hauteur bon là il est décalé mais on a 8 cm de hauteur 4 cm dans l'arrondi et on a 8 cm de largeur il nous en faut deux donc j'ai déjà fait mes tracés notre rouleuf est faite avec des lattes de bois donc des lattes de bois que j'ai écarté toutes de 1 cm pour faire votre effet bois vous venez avec le cutter ou tout autre outil qui puisse couper faire votre effet bois comme ça pour les fenêtres je me suis fait un petit gabarit qui fait 3 cm 3 cm un petit arrondi et je l'ai reporté tout simplement sur ma roulotte partout ici plus en hauteur pourquoi parce qu'ici on a un petit banc qui vient à l'arrière donc on sur élève la fenêtre à présent je suis très fière de vous présenter ce moule donc un moule en silicone trouvé à l'autre bout du monde et je vous avoue qu'il va permettre de faire de belles impressions on va travailler avec de la pâte polymère vous pouvez travailler aussi avec de la pâte auto durcissante si vous souhaitez là j'en ai pas d'ouverte ni sous la main mais vous pouvez le faire alors la pâte polymère faut beaucoup la chauffer moi j'ai acheté la mienne chez action avant de la travailler donc la fait vraiment à grosseur de notre motif et là moi je vais utiliser celui-ci et on a bien sûr plus qu'à venir appuyer dessus et on appuie bien et regardez ça c'est super joli moi j'adore alors de retour avec la pâte polymère une fois cuite donc vous voyez la bague c'est rigide ça ne bouge plus et pareil pour ma petite déco que je vais mettre au dessus de la porte vous voyez on peut même faire du bicolore regardez à l'arrière comment que c'est accroché donc c'est cuit et c'est nickel pour réaliser nos fenêtres donc j'ai répercuté le gabarit d'une fenêtre sur un petit bout de carton et on se munit de plastique transparent alors cette technique vous allez vraiment pouvoir l'utiliser et bien pour toutes vos fenêtres et d'un pinceau fin parce que là vous voyez au centre on a quand même une certaine épaisseur donc d'habitude c'est vrai que je le fais au cure-dent et bien là on va le faire au pinceau et on vient peindre on se retrouve pour coller nos fenêtres donc comme vous le voyez en fait j'ai carrément recommencé de ce côté parce que là et bien malgré la peinture noire la peinture blanche regardez ça je me refaisais toujours ressortir les traits c'est absolument terrible cette histoire bref j'ai recommencé en gravant simplement sans stylo pour l'autre côté et pareil pour le rouge regardez il beaucoup plus pétant là de l'autre côté il fait rouge bordeaux bref du coup on n'aura pas besoin de la perméabiliser de ce côté là avec du noir et pour coller nos fenêtres et bien on va utiliser de la colle chaude parce que ce polystyrène et bien il tient très bien à la colle chaude par contre notre plastique non donc on met notre colle chaude et puis on fait attention quand on colle notre plastique tout simplement à ne pas le brûler voilà notre roulotte est collée bien sûr il y aura des raccords de peinture à faire qu'on va faire tout de suite mais avant ça je vais vous expliquer comment qu'on va faire le dessous notre roulotte elle a un petit une petite terrasse enfin un petit balcon ici à l'avant et ici elle a un genre de marche pied à l'arrière donc il va falloir qu'on fasse dépasser notre support ce qui est tout à fait logique j'ai donc évidé un petit rectangle à l'intérieur de mon support pour pouvoir y faire passer la lumière bien entendu et grâce à ce mot des motifs là encore les doigts pleins de peinture comme d'habitude j'ai réalisé vous voyez des petites choses pour faire ma rambarde de bois donc ça sera les supports de la rambarde c'est plutôt sympa à l'avant comme à l'arrière j'ai fait une impression bois mais façon plancher vous voyez donc avec des planches délimitées pareil à l'arrière et donc on va venir user un peu un tout ça avec notre pierre surtout sur les bords voilà la même longueur que le socle c'est à dire 25 en largeur j'ai mis du 13 cm avec les côtes que j'ai ça va tout pile alors pourquoi et bien il faut que ça passe tout l'arrondi comme ça et surtout que ça dépasse de notre petite roulotte parce que là le haut 20 il couvre toute l'entrée c'est normal et donc là on va venir coller à la colle chaude alors attention déjà imperméabilisez à la lumière à la limite mettez du noir en dessous avant de le coller et surtout quand vous le collez et bien maintenez le mais vraiment jusqu'au bout jusqu'à ce que la colle est complètement pris voilà on en est c'est très difficile à coller commencez plutôt par coller sur un côté puis faites le rabat en fait c'est très compliqué et maintenez vraiment jusqu'à ce que la colle refroidisse pour que ça tienne et très sincèrement encore là je ne suis pas tout à fait sûre que ça va tenir bon bien nous sommes le lendemain alors la première bonne surprise c'est que ça a tenu je travaille sur un plan b 1 pour pour former ces roulottes j'en fais donc une seconde pour vous montrer une autre façon de le faire donc ça semble avoir tenu alors bien sûr il y a des crottes de colle tout ça mais après ça sera dissimulé c'est pas mal elle prend bien place maintenant ce qu'on va faire c'est les voler alors moi j'ai ma petite pâte là regardez je les bombes et alors j'ai fait le test on peut donc bombé de la pâte polymère et ça rend super bien comme vous pouvez le voir donc ce que je vais faire là c'est que je vais faire les volets on va reprendre donc le le gabarit de notre fenêtre et puis bien sûr et bien on va pouvoir lui enlever un bon centimètre si chez vous vous n'avez pas de pâte polymère vous pouvez aussi bien faire des petites baguettes de bois qui sortent avec tout simplement le même polystyrène en le travaillant un petit peu pour faire quelque chose de sympa donc sur un bout de polystyrène 3 mm je vais reporter le gabarit de ma fenêtre moins un bon demi centimètre en bas ce polystyrène se découpe aussi donc déjà on va délimiter la moitié vu qu'il faudra le couper en sa moitié ensuite on va aller faire des tout petits rebords donc sur le côté vers le bas juste ici et bien sûr sur le haut ici au milieu donc on a combien on a à peu près trois centimètres donc au milieu ici on vient aussi lui tracer une barre voilà et donc ce qu'on va faire c'est un genre de persienne donc je me marque ici là où je vais trouer voilà on prend son petit outil de découpe et on vient couper à l'endroit où on a marqué voilà donc là elle a que sa première couche de peinture oh elle ressemble bien à une belle roue en bois alors qu'est-ce qu'on a fait j'ai utilisé un joint alors j'ai pris deux tailles différentes de joints des plus grands et des plus petits parce que notre roulotte en fait elle a deux tailles de roues logiquement c'est comme ça qu'elles sont faites alors le plus compliqué on va dire c'est de faire ces roues correctement on se munit de son pistolet à colle et on découpe des lamelles de carton de deux millimètres de largeur c'est là que vous allez vous amuser je vous le dis on a bien rigolé on a bien rigolé mais là maintenant il faut bosser et donc on essaie de la coller le plus au milieu possible en suivant et là vous avez vu je me positionne en fait sur mon angle de ma plaque alors ça c'est hyper important c'est pour ça qu'avoir une plaque ça va vous faciliter la vie quand même alors bien sûr ça reste toujours du à l'oeil mais du à l'oeil un petit peu plus précis que du à l'oeil tout court quoi et donc on continue ici on va donc faire la croix hop et hop ça brûle les doigts ça aussi vous le savez ok une fois que la croix est bien positionnée et bien on va venir suivre les deux angles donc l'angle 30-50 qu'on va positionner comme ça et l'angle 60-120 qu'on va positionner comme ça et ensuite on retourne notre roue dans l'autre sens pour le centre de notre roue j'ai choisi d'utiliser ces genres de demi-perles alors que vous avez déjà vu sur le foot truck alors c'est très 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 utile c'est des mélanges que j'avais trouvé chez Action donc c'est des perles nacrées comme ça qui m'avaient beaucoup servi pour confectionner mes trucs pain d'épices alors en comparaison voici une petite roue une grande roue vous voyez vous pouvez même essayer de faire un gouvernail avec vous avez beaucoup d'utilité probable de ce système bien sûr vous allez pouvoir faire toutes les roues en bois possibles avec cette astuce ce que je ferai certainement je ferai peut-être une petite charrette en bois aussi en tutoriel pour ceux que ça intéresse je vais voir en attendant je vais juste couper ce qui dépasse et puis on va continuer notre petite roue là on passe au décor j'ai fabriqué mes petites guirlandes qui vont aller en dessous du au vent là de chaque côté donc ça c'est fabriqué avec des chutes de fausses haies du jardin voilà et puis des petites boules en polystyrène brillantes donc ça vous connaissez certainement ça se trouve un peu dans tous les magasins en période de Noël chez Action à partir de septembre et puis peut-être même dans les rayons loisirs créatifs des solderies assez régulièrement dans l'année donc ça c'est fait ensuite j'ai bombé toutes mes petites décos là de la caravane vous voyez c'est magnifique le rendu or c'est une bombe or de chez Action qui coûte que dalle mais on va utiliser une jolie dentelle voilà qui ira comme ça tout le long du au vent ici et puis à l'avant vous voyez ça va faire super mignon maintenant on va faire la petite rambarde à l'avant donc on va utiliser ces petits bouts qu'on avait réalisés donc avec la pâte polymère donc ça c'est notre nos supports de rambes vous l'avez bien compris donc on va les coller ici tout le long du bois et là dessus on viendra coller vous voyez les petits bâtonnets de bois vous pouvez bien sûr tout faire au polystyrène si vous n'avez pas de matériel chez vous et ensuite ici pour le petit escalier ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer des chutes de polystyrène et puis on va venir faire des marches donc on prend des petites choses d'une longueur d'environ 1,5 partout on vient donc les coller les unes sur les autres je l'aime d'amour ma roulotte voilà donc je l'ai un petit peu plus décoré façon noël pour notre noël des campeurs donc j'ai rajouté quelques petits stickers juste ici alors la ferronnerie et bien c'est fait avec bien des restes de couronne de la galette des rois comme quoi tout se recycle je vous la fais tourner un petit peu voilà elle est trop trop jolie donc le côté arrière non décoré et puis le côté arrière pourrait aussi devenir le côté avant ça c'est l'avantage on peut la retourner voilà le petit escalier la petite rambarde et bien j'ai mis une guirlande la porte doit encore recevoir un petit coup de peinture mais sinon elle est terminée alors je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos et notamment on va encore faire aussi une autre roulotte parce que franchement je vous avoue je l'adore je la kiffe cette roulotte donc j'en veux une autre et par ailleurs ça nous permettra de tester mon autre technique mais aussi j'aimerais essayer de pousser le truc un peu plus loin enfin si j'y arrive on verra donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait mettez-moi un petit pouce bleu aussi si ça vous a plu si vous avez trouvé cette idée originale et plutôt réussie et je vous retrouve donc très très bientôt pour un nouveau tuto si cette vidéo vous a plu abonnez-vous c'est juste là en dessous un petit clic on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo